Donc avant tout, je veux remercier les amis de l'idéo. Sous l'angle de mon âge, par rapport aux frères du Caire, vous les avez vus sur la photo, je suis un peu un patriarche. D'ailleurs, c'est moi qui avais pris la photo des trois fondateurs que vous avez vus au début de nos travaux, le père Anawati, le beau recueil et le jourmier, quand j'étais jeune, à des journées romaines, dominicaines, à Grottaferrata. Je suis un peu, quand j'arrive au Caire, la mémoire de l'idéo. Et c'est probablement pour cela que les amis de l'idéo m'ont invité ce soir à introduire madame la professeure Jacqueline Chabbi, dont j'ai lu avec beaucoup d'attention son dernier ouvrage, « Les trois piliers de l'islam » et surtout le sous-titre qui est significatif, « Lecture anthropologique du Coran ». Nous savons que les musulmans mettent en contexte historique, à leur façon, les versets du Coran. Votre premier ouvrage nous disait que cette lecture est trop influencée par l'Empire musulman, dont le mode de vie était tellement différent de celui de la Mecque et de Médine du temps de Mohamed le prophète. D'autre part, les recherches actuelles s'arrêtent plutôt au contexte biblique, canoniques et surtout apocryphes et tout ce qui tourne autour, qui imprègnent la péninsule arabique au VIe siècle. Votre créneau de recherche nous dévoile un contexte souvent oublié, dévoilé par votre approche anthropologique. C'est pour ça que je soulignais ce terme. Le contexte du « Seigneur des tribus », votre livre précédent. Mohamed, vivant dans un contexte d'alliance tribale, de la piste à parcourir sous bonne guidance, ou bien on se perd dans le désert, et du don tribal. Ce sont les trois piliers que vous énumérez et que vous analysez. C'est dans ces contextes que Mme Chabie présente son intervention de ce soir, ô combien pertinente dans le contexte actuel avec ce titre « La violence dans le Coran des origines ». Et donc, je vous prie de prendre la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je remercie les amis de l'IDEO de cette invitation. Et je vais d'abord un petit peu me présenter. On a parlé tout à l'heure de 1956 et de ce qui s'est passé en 1956. Il se trouve que pour moi, c'est une date personnellement très importante, parce qu'à la suite du conflit qui a eu lieu à cette époque, tous les Français d'Égypte, tous les Égyptiens qui avaient un passeport français ont été expulsés. Et il se trouve que parmi ces personnes expulsées, il se trouvait un monsieur Cohen, qui était un juif d'Égypte. J'étais collégienne à l'époque, j'avais 13 ans, et j'apprenais le latin, le grec, l'allemand dans mon collège. Et j'apprenais aussi des mots d'arabe de mes petites copines algériennes du quartier. Et quand j'ai su que ce monsieur Cohen revenait d'Égypte et qu'il savait lire et écrire en arabe, j'ai demandé à mes parents qu'ils me donnent des cours particuliers pour m'apprendre à lire et écrire en arabe. C'est comme ça que j'ai commencé l'arabe et j'avais 13 ans. Ensuite, j'ai continué des études dans la vieille Sorbonne. Et là, je suis tombée sur ce qui était la dernière génération des grands orientalistes français. C'est-à-dire que j'ai eu comme professeur Régis Blasher, qui était un des grands traducteurs du Coran. Et j'ai navigué de Régis Blasher à Charles Pella, à Arnaldès, à Henri Laoust. Mais comme j'avais quelque part, et je ne sais pas pourquoi, l'histoire, chevillée au corps, c'est dans mon ADN l'histoire, je me suis tournée vers celui qui est devenu mon maître, qui était le grand médiéviste du monde musulman, Claude Cahen. Et à l'époque, dans les études d'arabe à la Sorbonne, on ne faisait que du médiéval. C'est-à-dire qu'on était nourris. J'ai également eu Yves Marquet, d'ailleurs, comme professeur, qui est le grand spécialiste de l'ismaylisme. On était nourris uniquement de textes anciens. Et en fait, la période moderne, on n'en causait quasiment pas. Donc, on a été plongé dans les sources anciennes. Et la chose, par contre, qu'il faut remarquer à cette époque, en dehors de Claude Cahen, qui était un historien, c'est que les orientalistes de l'époque, qui avaient des parcours très riches, des parcours de vie très riches, sont passés complètement à côté de ce qui se faisait déjà dans l'histoire médiévale occidentale. C'est-à-dire, ils sont passés à côté de l'histoire des mentalités, plus tard de l'histoire de l'imaginaire, et ils sont passés à côté des sciences sociales. Or, moi, il se trouve que j'avais un intérêt particulier pour cet aspect de l'histoire, l'histoire des mentalités. Et aussitôt que j'ai pu, dans mes études d'arabe, en fait, j'ai fait de l'arabe pour faire de l'histoire, eh bien, de l'histoire spécialisée, et j'ai commencé à travailler de cette façon sous la direction de Claude Cahen. Donc, je fais de l'histoire depuis toujours, et c'est la seule chose qui m'intéresse. Et il se trouve que, quand on fait de l'histoire, sur le passé, et notamment sur un passé lointain, eh bien, il y a quelque chose à quoi il faut faire très, très attention, sinon on ne fait plus d'histoire, c'est la chronologie. Et si, en histoire, on mélange les périodes chronologiques, immédiatement, on sort de l'histoire, on tombe dans l'idéologie, on tombe dans l'anachronisme, on tombe dans la projection, on tombe dans l'extrapolation. Et le problème d'un historien face à une religion vivante comme l'islam, qui, aujourd'hui, a dépassé les 1 400 ans, c'est que, d'un point de vue religieux, du point de vue des croyants, on a tendance à penser que l'histoire de sa religion, s'inscrit dans une continuité, comme si l'histoire du religieux était un long fleuve tranquille. Eh bien, l'historien ne peut que démentir cette approche, parce que l'historien, ce qu'il fait, c'est de couper le temps en tranches et d'essayer de repérer les différentes strates, comme un archéologue, les différents stades par lesquels passe une religion, une religion adossée, sur 1 400 ans, à des sociétés qui se sont succédées dans le temps et qui, les unes et les autres, n'étaient pas du tout les mêmes. Et je dois dire que, concernant la période des origines de l'islam, on est face à un cas d'école particulièrement intéressant, parce qu'en très peu de temps, on a, je ne dirais pas, une religion. Je dirais que l'islam des origines n'est pas encore une religion. Il va devenir une religion, et une religion mondiale, une religion universelle. Mais la parole coranique s'exprime, dans un premier temps, dans une société très particulière, qui est une société de tribus, et dans un espace très particulier, parce que, pour faire de l'histoire, il faut non seulement chronologiser, mais il faut également localiser, ce qui permet de définir le groupe humain que l'on étudie dans cette chronologie et dans cette localisation. Or, il se trouve que le cas d'école que je signale, c'est le fait que la société première dans laquelle s'est dite la parole coranique, ce qu'on peut imaginer avoir été la parole coranique, c'est une société très particulière, une société de tribus, et ce qui se passe ensuite, c'est ce qu'on peut appeler la sortie d'Arabie, la sortie des tribus d'Arabie, et là, ça va mettre un certain temps, puisque, pour devenir musulman, je ne sais pas si vous le savez, mais il a fallu attendre à peu près 150 ans, seul, avant l'accès des abbassides au pouvoir, alors les abbassides, c'est cette dynastie qui renverse leurs prédécesseurs, les Omeyades, les deux, les abbassides et les Omeyades étant des Mécouas d'origine, eh bien, avant l'accès au pouvoir des abbassides de façon violente, on ne pouvait pas devenir ce que nous appelons musulmans sans être affiliés à une tribu. Autrement dit, on a un type de religiosité tout à fait particulière, et je dirais qu'on a une frontière chronologique, une frontière sociologique entre des états de société qui, effectivement, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On passe, en très peu de temps, on passe d'une société tribale de micro-groupes humains qui sont liés par des relations d'alliance et de solidarité, on passe à ce qui va devenir une société impériale. Et ça n'est pas sans transformation profonde que l'on peut passer d'un état de société de type tribale à un état de société impériale. Et donc, là, nous avons des frontières chronologiques qui n'ont évidemment rien à voir avec celles que l'idéologie nous présente. Qu'est-ce que nous présente l'idéologie ? Elle nous présente, eh bien, on était dans les ténèbres et on passe à la lumière en un clin d'œil. Ça, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de l'anthropologie. Quand on est dans un type de socialité, pour changer de socialité, il faut du temps. Et là, non seulement on a un changement de socialité, mais on a un changement de localisation, puisque l'islam démarre dans un petit espace de l'Arabie, l'Arabie occidentale, loin de tout. Là, il faut faire très attention à ne pas surestimer le rôle et la puissance des villes qui vont devenir les villes saintes de l'islam, comme la Mecque et Médine. La Mecque, cité non-oasienne, j'insiste là-dessus parce que, quelquefois, j'ai certains collègues qui ont écrit que la Mecque était une oasis, ce qui me faisait bondir, évidemment. La Mecque vit grâce à un point d'eau et c'était une cité famélique dans les montagnes volcaniques. Je ne sais pas si vous savez que sur la côte ouest de l'Arabie, c'est plein de volcans. Eh bien, dans les montagnes volcaniques toutes noires de la côte ouest de l'Arabie, loin du nord, loin du sud, mille kilomètres au pas des Chameaux et encore plus loin de l'est. Il faut prendre en compte ces données quand on veut raisonner sur la parole coranique dans son premier état. Alors, le Coran, aujourd'hui, je dirais qu'en tant que texte, c'est devenu un produit de grande consommation. En trois clics, vous allez sur Internet et vous tombez sur le Coran en arabe, dans toutes les langues possibles et imaginables. Vous tombez sur des modèles de psalmodi. Si vous êtes un peu plus traditionnel, vous allez chercher le texte imprimé. Là, vous avez le choix entre deux textes qui se différencient par des différences mineures dans la psalmodi ou dans la place de quelques mots. Vous avez la version occidentale du texte du Coran, qui est la version prônée par le Maroc, qui dit que c'était l'ancienne version qui était en usage dans l'Espagne musulmane, et qui est reprise aujourd'hui par l'Arabie saoudite pour une raison très simple, c'est que le présumé lecteur du Coran du Moyen Âge qui s'appelait Nafia et qui est mort à Médine en 786, eh bien, il appartenait à l'Arabie. Donc, les Saoudiens ont sauté sur cette version, mais sur le fond du Coran, c'est la même chose. L'autre version, par contre, c'est celle de l'Égypte qui a été avalisée en 1923 par l'université d'El-Azhar, je suppose. Au fait, El-Azhar, vous ne le savez peut-être pas, les Égyptiens ne le savent plus, mais au départ, c'était une université chiite. C'est une université ismaélienne, mais ça, les Égyptiens ne le savent plus. Donc, c'était l'université de la Gacor, en quelque sorte. Alors, pour la version égyptienne de 1923, le lecteur présumé sous le nom duquel on met le texte du Coran, il était de Koufa, en Irak. C'est une ville un petit peu au sud de l'Euphrate qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, où c'est un village. Et lui, il est mort en 744. Donc, vous avez deux versions en arabe, mais bon, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Et puis, alors, si vous n'êtes pas arabisant, vous avez les traductions. Alors, là, la question qu'on me pose souvent quand je parle du Coran, c'est de me dire, mais quelle traduction je peux prendre ? Quelle traduction est la meilleure ? Et alors là, je dirais, d'un point de vue historique, tout est aucune. Dans la mesure où vous n'avez pas de notes suffisantes qui mettent en contexte historique le Coran, mettre en contexte historique le Coran, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez distinguer différents stades de lecture. Quand vous avez un texte en face de vous, le texte vous parle à vous, et c'est vous qui construisez le sens du texte. Autrement dit, quand on change de lecteur, on change de sens. Et quand on change de société, on change encore plus souvent de sens. Or, les traductions actuelles du Coran ne vous permettent absolument pas de vous rendre compte de la variabilité du sens qui a été reçu par les différentes sociétés musulmanes en 1 400 ans d'histoire. Alors, les musulmans disent aujourd'hui qu'ils sont à 1 439 ans, mais ils comptent en année lunaire. Si on compte en année solaire, je crois que ça fait à peu près 1 411, quelque chose comme ça. Alors, les traductions, je dirais que vous êtes bien désemparés devant les traductions actuelles par absence de notes critiques. Alors, il y en a une qui fait quand même un petit peu exception, mais elle n'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, il faut apprendre l'allemand. C'est la traduction de Rudi Parait, qui est parue en 1979, parce que, d'abord, Rudi Parait, c'est un philologue allemand que j'ai un petit peu connu. Il fréquentait les collègues orientalistes du temps de mon maître, Claude Cahen. Donc, je l'ai vu avec... Il était toujours escorté de sa femme. Et Rudi Parait, il a traduit le Coran en 1979, mais il a ajouté au Coran ce qu'il a appelé un commentaire, c'est-à-dire un commentaire dans lequel il essaie de rassembler... D'abord, il donne la bibliographie de son époque de façon très complète. Et puis, ensuite, il essaie de rassembler les passages qui se ressemblent dans le Coran, c'est-à-dire qu'il produit une thématisation. Or, le problème qu'on a, vous, je ne sais pas si vous avez ouvert le Coran, mais si vous avez essayé, vous vous êtes aperçu très vite que le Coran, on peut dire que c'est un texte en morceaux. C'est-à-dire, vous n'avez pas de narration. Vous vous attendez à trouver une genèse. Il n'y a pas de genèse. Ça commence, on ne sait pas trop. On change sans arrêt de thème. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut un index et il faut reconstituer les thématiques. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Alors, vous êtes donc face à un texte déstructuré. On peut dire comme ça, le Coran, c'est un texte en morceaux déstructuré. Et si un lecteur en lecture directe qui prend le Coran en disant, je vais y comprendre quelque chose, je vais comprendre les musulmans en lisant le Coran. C'est une totale illusion. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, dans le Coran, vous allez sauter sur les passages qui vous intéressent, les passages sur lesquels vous avez déjà une idée. C'est-à-dire que vous avez une idée de l'islam. Vous allez dire, par exemple, l'islam est violent. Vous allez trouver dans le Coran des passages violents. Vous pensez que l'islam est pacifique. Vous allez trouver des passages pacifiques. Vous cherchez des passages spiritualisants. Vous allez en trouver, etc. C'est-à-dire que vous focalisez sur un passage et faisant cela, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous appropriez le texte à partir de ce que vous avez déjà dans la tête, dont vous ne produisez absolument pas un sens pertinent au regard du Coran. Vous produisez votre lecture. C'est tout ce que vous faites. Ou, si vous allez un petit peu plus loin, vous allez refaire, comme, par exemple, des ouvrages qui sont parus il y a quelque temps. Je pense à Adonis, le poète syrien, qui a écrit avec une jeune psychanalyste marocaine « Violence et islam » en 2015. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, Adonis dit « Je ne supporte pas le Coran tel qu'il est compris aujourd'hui, etc. » Bon, il a tout à fait raison de dire ça dans les idéologies contemporaines. Mais qu'est-ce qu'il fait pour essayer de prouver, de justifier son point de vue ? Eh bien, il va chercher, avec cette jeune marocaine, il va chercher dans le Coran tous les passages violents, y compris les passages sur l'enfer. Et alors là, il pousse des cris d'horreur en disant « Mais voyez, comme le Coran est violent, en mélangeant les passages sur l'enfer et des passages médinois d'action politique de l'époque quand Mohamed était à Médine. » Il y en a un autre qui fait ça d'un autre point de vue, c'est Michel Onfray, avec « Pensez l'islam » en 2016. Bon, vous avez ce type de... Donc, cette thématisation à partir d'un a priori ne vous apporte pas plus de savoir que la lecture qui prendrait un seul verset. Alors, le problème, c'est que les textes sacrés, voyez, le Coran, ce sont des textes qui voyagent. Ce sont des textes qui voyagent. Alors, le Coran, il voyage depuis quand ? Alors, la Bible voyage depuis bien plus longtemps. Le Coran voyage depuis plus de 1 400 ans. Mais qu'est-ce qui voyage, en fait ? Le Coran, longtemps, n'a pas été traduit ou s'il a été traduit en latin, par exemple, ça a été d'un usage restreint. Par contre, le Coran en arabe voyage. On peut dire que le Coran en arabe voyage depuis 1 400 ans. Mais il voyage avec ses mots. C'est-à-dire que le texte a été stabilisé vraisemblablement à la fin du 7e siècle. Donc, dans une époque qui était encore une époque, je dirais, où régnait la mentalité tribale, puisque, à la fin du 7e siècle, c'est l'époque des Omeyades de Damas. C'est l'époque de la construction de la coupole du rocher à Jérusalem, en 692, sur laquelle figurent, d'ailleurs, des versets du Coran, notamment sur l'unicité divine et contre la Trinité, puisque l'adversaire des Omeyades, c'était qui ? C'était les Byzantins, à l'époque. Donc, c'était une rivalité d'empire. Donc, le Coran de cette époque, l'Empire Omeyade, c'est... Alors, je dis l'Empire Omeyade. D'un côté, ces Omeyades d'origine mécoise géraient un empire, mais d'un autre côté, ils étaient encore restés très tribaux dans leur mentalité, puisque sous l'Empire Omeyade qui tombe en 750, donc pendant le siècle Omeyade, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas devenir musulman sans entrer dans une tribu. Donc, on avait une conversion sociale et non pas une conversion religieuse. On entrait dans l'alliance d'Allah à condition d'être affilié à une tribu arabe issue de la péninsule. Donc, le texte sacré voyage en ces mots depuis la fin du VIIe siècle, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que le sens, lui, ne voyage pas. Le sens se reconstruit à chaque époque. Et c'est la grande illusion dans un contexte de croyance où on cherche, justement, on a, je dirais, dans un contexte de croyance, on a besoin de sécurité, on a besoin de continuité. Or, ce que l'historien vous dit, l'historien des textes vous dit, c'est que les mots, certes, restent les mêmes en ce qui concerne le Coran. Dans le cas du corpus biblique, il y a des traductions en diverses langues, mais il y a aussi cette durée de transmission des mots eux-mêmes, mais le sens change constamment à chaque époque. Alors, je vous ai dit que la lecture directe du Coran, ça ne donnait rien. Qu'en est-il des lectures savantes ? Parce qu'il y a, depuis Neul-de-Que, et bien avant lui, il y a des lectures, enfin, surtout, effectivement, depuis Neul-de-Que, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a des lectures savantes. Alors, le problème des lectures savantes telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est que, étant donné que, sur la première période de l'islam, l'islam, ce qu'on appelle l'islam, qui n'est pas encore la religion qu'on connaît aujourd'hui, lorsque l'islam est encore en Arabie, qu'est-ce qu'on a comme source qui nous permettrait, comme source contemporaine, qui nous permettrait de dire quelque chose sur l'islam ? Eh bien, on n'a rien. Moi, je vous dirais, après, qu'on a quelque chose, et ça, c'est par l'anthropologie qu'on le trouve, mais sinon, comme document classique, on n'a pas d'archives, on n'a pas de monuments inscrits, donc, ce à quoi les historiens sont habitués d'habitude pour travailler, on ne l'a pas. Alors, les lectures savantes sur l'islam, étant donné qu'on n'a rien de contemporain, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, je dirais qu'elles travaillent sur l'avant et sur l'après. Je vais commencer par l'après. Pour parler de l'islam, des origines, on a quoi ? Et Michael Mars l'a dit tout à l'heure, on a des sources postérieures, de deux à trois siècles. Or, ces sources, on peut éventuellement les utiliser de manière critique, encore faut-il trouver la bonne méthode. Alors, ces sources, c'est quoi ? C'est d'abord seulement à partir du milieu du huitième siècle. Alors, je ne vous ai pas donné les dates du début de l'islam, mais je pense que vous les connaissez. L'islam est censé commencer, la parole révélée à Mohamed est censée commencer au début du septième siècle, et Mohamed est censé mourir, on n'y était pas, mais c'est la date problématique, mais on n'en sait rien, en 632. Les premières sources qui commencent à parler du passé, les premières sources écrites, datent du milieu du huitième siècle et sont surtout contemporaines du neuvième. Cette première couche de source qui parle du passé, c'est ce qu'on appelle la Syrah, la vie de Mohamed. Seulement, c'est la vie de Mohamed, ce n'est pas une histoire objective telle qu'on s'attendrait à la trouver. C'est la vie de Mohamed qui est une commande politique de la dynastie qui vient de prendre le pouvoir, et c'est une biographie laudative sacralisante dans laquelle celui qui a été l'homme de tribu de son temps, Mohamed a d'abord été, d'ailleurs on ne sait même pas s'il s'appelait Mohamed, sans doute pas, c'est un nom trop beau pour être vrai, ça veut dire celui qui est louangé par Allah. Mais ça se trouve sur la copole du rocher à Jérusalem à la fin du septième siècle. Peu importe qu'il s'appelle Mohamed ou pas, c'est un homme de tribu de la Mecque. Et dans la Syrah, cette biographie laudative à partir du milieu du huitième siècle, il devient un prophète. C'est-à-dire que, moi quand j'entends parler de la première époque en parlant de communauté musulmane, je dirais que déjà on est à côté de la plaque. Parce que la communauté musulmane, c'est déjà islamiser le passé, alors que tout au contraire, il faudrait le tribaliser, c'est-à-dire revenir à ce qu'était la société de l'origine. Mais dans cette Syrah du huitième siècle, il y a quand même encore des éléments qu'on peut repérer historiquement si on fait une lecture critique et qui sont relativement utilisables. Le deuxième stade est beaucoup plus problématique, c'est celui de la tradition dite du hadith. Le hadith, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les paroles qui sont prêtées à Mohamed, Mohamed a dit, Mohamed a fait. Alors, et ce hadith, il est compilé quand ? Il est compilé entre le milieu du neuvième et le dixième siècle. Et il ne commence à être admis qu'à partir du dixième siècle. Et où est-ce que ça se passe ? Ça ne se passe pas du tout en Arabie. On n'est plus du tout dans une société tribale. On est à cette époque-là dans une société d'empire dans laquelle toutes les populations extérieures à l'Arabie pouvaient devenir musulmanes. C'est-à-dire que le hadith est contemporain de la phase de la construction de l'islam comme religion. Et très, je dirais, historiquement, on peut dire que c'est une commande sociale de la part des populations converties qui ont besoin de se donner un passé et qui leur sert en quelque sorte de canal d'intégration. Puisque l'empire musulman, comme tout empire, il est composé de populations d'origines culturelles, religieuses, linguistiques, diverses. Et quand on est dans un empire, on essaie d'unifier quand même un minimum et de se donner quelque chose en commun. Et la tradition du hadith va servir, de ce point de vue-là, de facteur d'unification. Et c'est aussi l'époque où naît le sunnisme. Le sunnisme qui n'est pas du tout quelque chose de primitif, pas plus que le chiisme d'ailleurs. Ce sont des mouvements qui se mettent en place religieusement, idéologiquement. Politiquement, c'est autre chose. Mais religieusement et idéologiquement, à partir du moment où on entre dans ce que j'appelle la société d'empire intégré. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite des compilations plus tard. Diff, comme par exemple, au XIe siècle, un ouvrage qui s'appelle Les causes de la révélation, Asba Ben-Nuzoul, l'auteur mourant en 1075. Et en plus, cet auteur, Asba Ben-Nuzoul, ce n'est pas du tout un homme d'Arabie. C'est un Iranien de l'Iran oriental, du Khodhassan, qui est dans... Alors, l'Iran, à l'époque, il n'est pas chiite. L'Iran ne devient chiite qu'au XVIe siècle. Donc, c'est l'Iran oriental de l'époque, c'est le Joukid. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, du point de vue de cet après, c'est-à-dire de cette tradition musulmane qui est riche de milliers de volumes, qui nous donne un aperçu, qui semble nous donner un aperçu tellement détaillé du passé, eh bien, la vision que nous donnent ces ressources, c'est une vision complètement reconstruite du passé. Ça n'est pas une vision historique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'Avent. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'Avent ? Eh bien, comme on n'a rien de contemporain, là, ce sont les chercheurs occidentaux qui se sont dit, mais finalement, dans le Coran, il y a plein d'éléments bibliques. Et donc, on va chercher d'où viennent ces éléments bibliques. Et là, depuis le XIXe siècle, vous avez des études extrêmement savantes, extrêmement poussées, qui se sont attachées à retrouver l'origine, dans les textes canoniques ou dans les textes apocryphes, l'origine de ces emprunts coraniques. Et puis, on s'est arrêté là, c'est-à-dire que, tout content d'avoir trouvé une origine, eh bien, le grand défaut de ces chercheurs, mes collègues, ça a été de ne pas se demander ce que ces emprunts devenaient dans le Coran lui-même et à quoi ils pouvaient servir. Quelle était leur valeur d'usage, si on peut dire, dans le Coran lui-même ? C'est-à-dire, quand on emprunte quelque chose, c'est que ça vous est utile. Donc, quelle était l'utilité de ces emprunts dans le Coran lui-même ? Et comme on ne s'est pas posé cette question, on a été jusqu'à dériver vers ce que j'appellerais des terrains imaginaires, en parlant, par exemple, de la notion d'antiquité tardive. L'antiquité tardive, c'est un ensemble où on peut mettre n'importe quoi, effectivement, on peut mélanger les écrits canoniques, les écrits apocryphes et le Coran. Mais est-ce que c'est un terrain réel, l'antiquité tardive ? Est-ce que c'est un terrain social ? Est-ce qu'il y a un groupe humain derrière ce terrain ? Il n'y en a pas. Et donc, là, je dirais que si on va trop loin en se contentant de travailler sur l'origine des emprunts, eh bien, on se construit de façon tout à fait logique des terrains imaginaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je dirais qu'on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un problème avec l'histoire. Je dirais que l'histoire est peut-être la solution. L'histoire est peut-être le contre-discours qu'on attend à condition de faire de l'histoire de manière pertinente. Ce que, dans les écrits de l'avant et de l'après, ce qui n'a pas été pris en compte, c'est ce que j'appellerais le point aveugle du Coran ou ce que je pourrais appeler son angle mort. L'angle mort du Coran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la société du Coran, la société du 7e siècle en Arabie dans laquelle le Coran, la parole coranique s'édite. Je ne me prononcerai pas sur la forme de cette parole. Cette parole a été retravaillée. Le Coran, en tant que texte, est probablement finalisé à la fin du 7e siècle, mais il y a eu, sous une forme ou sous une autre, une parole en Arabie dans la société de tribus à laquelle appartenait celui qu'on appelle Mohamed, d'abord à la Mecque, puis à Médine. Alors, le problème de cette parole, si on essaie de détecter ce qu'était cet angle mort, c'est que l'anthropologie d'une société ne s'affiche pas dans le texte. L'anthropologie d'une société, on doit la chercher. Et cette anthropologie, on ne la retrouve dans le texte du Coran qu'à l'état de traces. Et ces traces anthropologiques, c'est elles qu'il faut essayer de repérer. Et on peut prendre à ce... Et je vais en venir à ce que je dois dire de la violence. Je vais finir par y arriver. Si face à un emprunt biblique, on trouve une discordance importante avec la source biblique. C'est arrivé. Et je dois dire que les chercheurs de l'Avent ne se sont pas demandés s'il y avait une raison interne au Coran sur le fait qu'il y ait une discordance entre le texte biblique, une source biblique, et ce que le Coran en retient. On a, en général, cherché une raison extérieure. Je vais prendre un exemple. Et là, j'arrive au thème de la violence. Dans le Coran, vous avez l'évocation d'Ilias. Ilias, c'est l'élie coranique. Élie, dans le Coran, c'est un tout petit passage, pas très important. Enfin, il y a quelques éléments. J'en ai parlé dernièrement à un colloque à Tunis. Eh bien, elle lit, comme dans le corpus biblique, est enlevé au ciel. Ça, c'est conservé. Mais par contre, il y a un épisode qui est absolument absent dans le Coran, alors qu'il est fondamental dans le texte biblique. C'est l'épisode du Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'est quoi ? C'est la confrontation d'Eli avec les 350 prophètes de Bâle. Et si vous vous souvenez du passage biblique, le sacrifice d'Eli est agréé par Dieu, par Yahvé, tandis que le sacrifice des 350 prophètes de Bâle n'ait pas consumé quelque effort qui était fait. Donc, c'est un épisode fondamental dans le passage dans le corpus biblique et il est totalement absent du Coran. Pourquoi ? Eh bien, si on applique la grille anthropologique, la réponse sera la suivante. Un prophète coranique a pour mission première de tout faire pour rallier même ses pires adversaires et pas de les massacrer. La raison n'en est pas religieuse, elle relève de l'anthropologie tribale. Car, dans une société constituée de micro-groupes, les tribus sont des petits groupes humains, à l'avenir incertains, qui sont soumis à des contraintes vitales majeures, comme c'était le cas dans l'Arabie aride, on cherche avant tout à se concilier un ancien adversaire une fois qu'on a montré sa force. Mais on ne cherche pas à le tuer. On trouve un écho de ce passage, par exemple, vous trouverez ça dans la sourate 3, verset 103-104, dans ce qu'on appelle le ralliement des cœurs, où on vous dit « Dieu, Allah a rallié vos cœurs, vous étiez ennemis et vous êtes devenus frères. » Alors, pourquoi cette différence entre... Ah oui, je n'ai pas fini sur le prophète, sur Elie. Qu'est-ce que fait Elie ? Une fois que le sacrifice n'est pas... Le sacrifice des prophètes n'est pas agréé par la divinité, eh bien, vous connaissez sans doute la suite terrible. C'est digne de Daesh aujourd'hui. Elie fait descendre les 350 prophètes de Baal dans le lit du torrent quichonne et que fait-il ? Il les égorge. Terrible. Alors, pourquoi cette différence entre ce texte du Coran supposé violent et qu'aujourd'hui, malheureusement, les idéologies délirantes traduisent dans une violence effective ? Pourquoi cette différence avec le corpus biblique qui, lui, est violent, pour le coup ? Eh bien, tout simplement parce que le corpus biblique reflète des faits de société et de politique qui renvoient à des guerres des empires du monde antique, que ce soit les Assyriens, les Babyloniens. C'est-à-dire que la Bible a en regard d'elle-même des conflits majeurs d'une violence extrême qui ont secoué le Proche et le Moyen-Orient pendant un millénaire. Et dans les sociétés du Proche-Orient, on n'est pas face à des sociétés de micro-groupes, tribaux. On est face à des sociétés où la vie d'un homme compte beaucoup moins que dans une tribu. Donc, on peut se permettre de massacrer. Le massacre de villes entières faisait partie de l'histoire politique de l'Antiquité du Proche et du Moyen-Orient. J'en viens maintenant au corpus coranique lui-même sur la violence. Je distinguerai deux périodes dans ce corpus eu égard à la violence. D'abord, il y a ce que j'appellerais la violence mécoise. Ce que j'appelle la violence mécoise, c'est le thème de la violence quand il se situe dans des passages du Coran que je compile et que je peux de manière hypothétique évidemment ramener à la période mécoise. La différence entre la période mécoise et la période médinoise, c'est très simple. Durant la période mécoise, Mohamed est dans sa tribu et quand on est dans sa tribu, on ne peut pas s'attaquer aux siens. Donc, durant la période mécoise, ce qui s'échange, ce sont des paroles et ces paroles peuvent être extrêmement violentes. mais Mohamed ne peut pas agir contre sa propre tribu. Au contraire, en période médinoise, Mohamed ayant été banni de sa tribu par son propre clan, donc il est exilé, il n'a plus de relation d'alliance et de solidarité avec son ancienne tribu, donc son action est libre, du moins dans les règles, c'est ce que je dirai après, selon les règles de son époque, les règles de la société tribale et non pas des règles divines ou des règles coraniques. Bon, ça, j'aurai l'occasion de le dire après. Qu'est-ce que c'est que la violence mécoise dans le Coran ? Eh bien, je dirais que la violence mécoise dans le Coran, c'est la violence divine. En ce qui concerne la violence humaine, vous avez quoi ? Vous avez quelques insultes et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société de tribu, on s'insultait volontiers sans que ça la porte à conséquence, c'est-à-dire que l'insulte ne recevait comme réponse qu'une autre insulte et non pas une action physique. Pour qu'il y ait rétorsion physique, il fallait qu'il y ait atteinte physique. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir, à savoir que la notion de blasphème n'existe pas dans une société de tribu. Et quand on a vu ce qui s'est passé récemment au sujet des caricatures de Mohamed, de la violence que ça a occasionné, quand on sait que dans des pays musulmans contemporains, on peut mettre à mort pour blasphème, on ne serait que conseillé aux idéologues d'aujourd'hui qui se comportent de cette façon de revenir au Coran dans son historicité. La seule chose qui était possible comme rétorsion physique en Arabie, c'est ce qui répondait à la loi tribale de la compensation du dommage. C'est le terme krisas, retranché à égalité, qui dit cela de façon exacte. C'était une règle tribale, ce n'est pas une règle divine, ce n'est pas une loi d'Allah. C'était dans cette société de tribus, quand un groupe tribal avait perdu un homme ou qu'il y avait une blessure dans la tribu, le groupe du coupable, pas le coupable, le groupe du coupable devait compenser soit en perdant lui-même un homme, soit en blessant ou en payant le prix du sang. Donc, on voit tout de suite la différence énorme qu'il y a entre la société et la manière dont la sacralisation progressive de la parole coranique et surtout la sacralisation de la figure du prophète va transformer les conduites et transformer en loi divine ce qui était seulement des lois tribales. Alors, j'en reviens à la violence divine dans le Coran mécois. La violence divine dans le Coran mécois, elle se décline sur deux registres. Le registre de la mémoire et le registre de la menace. Le registre de la mémoire, c'est le fait de rappeler que dans le passé, le Coran dit souvent rappelez-vous Oskuru, dans le passé, il y a eu des peuples qui ont disparu ou des peuples qui ont été anéantis. Et là, il y a deux sources dans le Coran à cette mémoire. Il y a d'abord la source locale. La source locale, c'est celle qui met en scène dans des légendes qui n'ont rien à voir avec le monde biblique, la disparition représentée comme une légende de peuples d'Arabie. Et là, on a la double histoire des Had et des Samoud. Les Had étaient une tribu légendaire, on ne sait pas si elle a existé, du grand sud de l'Arabie qui aurait disparu à la suite d'un vent violent. Et le Coran met en scène cette disparition brutale à la suite d'un cataclysme climatique, si on peut dire, en disant que c'est Allah, évidemment, qui a déclenché ce cataclysme. Donc Allah prend en compte ce qui était une légende locale. En ce qui concerne les Samoud, les Samoud, c'est la mémoire fracassée, on peut dire, des anciens Nabatéens puisque les Samoud étaient en Arabie du nord-ouest dans la zone de Hegra. Actuellement, c'est Madain Salaire en Arabie. Et de cette partie de l'Arabie, il reste aujourd'hui, il y a une mission franco-séoudienne qui s'en occupe, il reste des ruines, pas des ruines, il reste des salles creusées dans le roc qui ont d'ailleurs été explorées par le père Jossène au début du XXe siècle et le père Savignac qui ont relevé les inscriptions. c'est les vestiges Nabatéens de El-Hijr. Et El-Hijr, c'est cité dans le Coran, mais le Coran ne sait plus rien des Nabatéens et donc, le fait de voir ces grandes salles creusées dans le grès, dans les chicots grézeux de l'Arabie du nord-ouest, il considère que c'est un peuple qui a disparu et s'il a disparu, c'est qu'Allah l'a fait disparaître. Donc, vous avez ce type de violence divine, on peut vous faire disparaître. Or, quand on est en Arabie dans des conditions difficiles, de vie difficile, on s'attend, une tribu sait qu'elle peut mourir. Donc, le fait qu'un peuple puisse disparaître, ça impressionne l'imaginaire de cette époque. Les autres histoires que l'on trouve, elles sont d'origine biblique, c'est les histoires de Noé, c'est les histoires de Lot et c'est surtout ce qui fait l'objet d'une insistance particulière dans la partie mécoise du Coran, c'est surtout la disparation de Pharaon. Pharaon, le pire tyran est présenté dans le Coran comme le pire tyran que la terre ait porté, celui qui voulait s'égaler à Dieu, celui qui voulait s'élever jusqu'au dieu de Moïse et pourtant, malgré sa puissance terrestre, Pharaon a disparu alors que Moïse lui avait été envoyé pour l'avertir et évidemment, dans ce type de passage, on peut dire que Moïse est le masque de Mohamed et que Mohamed peut considérer que si Moïse a réussi à vaincre Pharaon, lui, il réussira à convaincre sa tribu. Je vais passer à la période médinoise. Alors, quand on arrive en période médinoise, eh bien, là, je dirais que le Coran, la parole coranique remet les pieds sur terre parce que Mohamed à Médine ne n'est plus dans le discours de la parole révélée, il est dans l'action qu'il doit mener pour réaliser son objectif qui n'est pas de massacrer sa tribu mais de la rallier. Et rallier sa tribu, il y réussira au bout de ce qu'on considère avoir été huit ans. Alors, ces huit ans vont se décliner comment ? Elles vont se décliner en actions de force qu'on appelle les razia, les razawats. Mais attention, là encore, on nous présente Mohamed comme un prophète guerrier. Ces actions de force ne sont que la manière qu'a Mohamed de réussir à se faire reconnaître comme interlocuteur politique crédible par la tribu qu'il a banni. Car aussitôt qu'il aura réussi à se faire reconnaître comme tel, il va se lancer dans la négociation. Il va jouer notamment un fameux coup de poker à la suite de quelques razias victorieuses. Il va prétendre tout d'un coup qu'il est éloigné de la Mecque et qu'il voudrait bien y faire le pèlerinage et que ces méchants mécois l'empêchent de faire le pèlerinage. Et là, c'est vraiment un coup politique extraordinaire. Il va quitter Médine avec ses quelques partisans et se présenter devant les portes de la Mecque. Il n'entrera pas parce que là, ce serait transgresser une frontière. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va commencer à négocier avec les mécois. Donc, en fait, l'objectif politique de Mohamed, c'est un objectif politique qui passe par les règles de son époque et je dirais quelque part qu'Allah n'y est pour rien. Allah le protège, mais le Coran ne peut contrevenir aux règles de sa société et si, par malheur, il y a une transgression de ces règles, eh bien, c'est un véritable scandale. Et là, on a une allusion à une transgression dans le Coran. C'est dans la Sourate 2, verset 217. C'est un épisode qui précède les expéditions victorieuses de Mohamed, donc les razias qu'il mène, pas pour tuer, mais pour impressionner, comme je l'ai dit. Avant de lancer ces razias victorieuses, dont la première est la fameuse expédition de Badr contre une caravane qui s'échappe contre le corps de renfort de la caravane qui avait été envoyée pour protéger la caravane, eh bien, avant cet épisode, il y avait une transgression. Cette transgression est très intéressante à analyser. Alors, c'est là que la Syrah, la vie d'époque abbassite de Mohamed nous sert. Je dirais qu'on peut utiliser historiquement la Syrah quand on trouve une allusion coranique, première chose, et deuxième chose, quand cette allusion coranique et l'élément de la Syrah que l'on repère entrent en concordance avec l'anthropologie de cette société. Si vous avez quelque chose de trop musulman, vous vous dites ça, c'est fabriqué après. Par contre, si vous avez une concordance entre un passage du Coran, entre une allusion ou une description dans la Syrah et, ou chez un historiographe postérieur et l'anthropologie de ce terrain, vous pouvez dire que vous êtes dans une situation vraisemblable. Donc, ce que fait l'historien, c'est d'essayer d'aboutir à de la vraisemblance historique puisqu'évidemment, on ne pourra jamais dire un tel a fait ceci ou dit cela à telle époque, à tel moment. Alors, je reviens sur cette histoire de transgression. Avant de lancer les expéditions qui le verront victorieux, Mohamed aurait envoyé un petit corps d'observateurs sur la route entre la Mecque et Taïf. La Mecque et Taïf sont séparés par 70 kilomètres. Taïf est une ville de montagne à 1400 mètres à peu près et il y a des points d'eau entre les deux. Donc, les observateurs de Mohamed se seraient embusqués près d'un point d'eau et voilà qu'arrive un petit convoi qui vient de Taïf. Taïf, c'est une ville où il y a de l'agriculture alors qu'à la Mecque, il n'y a rien et donc un petit convoi chargé de marchandises et, eh bien, devant l'attrait du butin escompté, au lieu de se tenir tranquille et de laisser passer le convoi en l'observant, les hommes de Mohamed attaquent le convoi. Bon, jusque-là, attaquer un non-allié, pourquoi pas, ça, ça fait partie des possibilités tribales sauf qu'il y avait un problème, c'est que le moment où ça se passe, c'était durant un mois sacré. Alors, il faut savoir, et ça, le grand en parle, la transgression du mois sacré, el-shar el-haram et le mois sacré en question, il est au singulier, c'était vraisemblablement, et la Syrah le confirme, le mois sacré de Rajab, c'est-à-dire le mois qui, à l'époque, qu'on coïncidait avec le culte mécois proprement dit qui était le culte de l'équinoxe de printemps. Il y avait un sacrifice à la Mecque même, on n'allait pas en dehors de la Mecque comme aujourd'hui, Amina, on sacrifiait sur le site même de la Mecque sur le rocher de Maroua. Et donc, on était encore dans ce mois sacré, donc on aurait été à l'équinoxe de printemps, et voilà que durant les mois sacrés, et ça, c'est reconnu par le Coran, mais c'est une règle tribale, encore une fois, il est interdit d'attaquer qui que ce soit. Donc, c'était là, les hommes de Mohamed, c'était livré à une transgression majeure et ça cause un scandale épouvantable. Ça cause un scandale épouvantable, pourquoi ? Parce que, ben, cela se sait, parce que les hommes reviennent à Médine avec les chameaux qu'ils ont volés et les marchandises, sauf que ils avaient tué un des hommes du convoi et malheureusement pour eux, il y en a un qui s'est échappé et qui a raconté toute l'histoire. Donc là, prophète ou pas, Mohamed à Médine, ça ne fait pas longtemps qu'il arrive à Médine, alors ne croyez pas qu'il arrive à Médine comme un prophète accueilli à bras ouverts. Il arrive à Médine comme un réfugié. On le sait pourquoi ? Parce qu'en pleine période médinoise, vous avez un chef de clan médinois qui lui dit espèce de moins que rien, on va te renvoyer chez toi. Ça, c'est dans la sourate 63, verset 8. Et vous voyez, là encore, vous avez une insulte contre Mohamed. Pourquoi moins que rien ? Parce qu'il n'appartient pas à la tribu, tout simplement. Il n'est pas du... il aurait eu une grand-mère médinoise, mais enfin, ça ne suffit pas. Ce n'était pas un homme en vue dans la tribu appartenant par le sang à la tribu. Donc, vous voyez, là, on a un exemple très intéressant où vous voyez que la transgression... Alors, comment fait le Coran face à cette transgression ? Le Coran, il se débrouille comme il peut. Il dit, oui, évidemment, ce n'est pas bien de faire ça, mais le Coran tourne autour du pot. Il est en fait très embarrassé par cette histoire. Alors, j'ai parlé de négociation. Il y a d'autres éléments qui sont très intéressants concernant la violence à Médine. C'est ce qui concerne la mort au combat. Dans les razias, notamment, si vous avez... Alors, ce n'était pas une razia, c'était Médine qui avait été attaqué. vous avez un épisode qui se trouve dans la sourate 3 du Coran, verset 157-159. Il se trouve qu'après la première razia réussie de Mohamed contre la caravane mécoise dont j'ai parlé tout à l'heure, après l'histoire de la transgression, les mécois furieux viennent se poster devant Médine et Mohamed commet l'imprudence de sortir de Médine avec les jeunes gens de certains clans médinois. Or, il se trouve que lui-même va être blessé, que ça va tourner mal pour lui à ce moment-là et que des jeunes gens des clans médinois vont être tués au cours de cette sortie. Et alors là, vous avez un passage du Coran absolument extraordinaire où on se rend compte que c'est bien les règles tribales qui jouent et non pas les promesses coraniques de paradis ou d'enfer parce que les pères des jeunes gens qui ont été tués éclatent en violents reproches contre Mohamed. Et le Coran, là encore, se défend comme il peut en disant mais ils ne sont pas morts, ils vont aller au paradis. à tout à l'heure, j'ai oublié de parler de l'eschatologie. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Ils vont aller au paradis sauf que on est dans une société dans laquelle l'eschatologie, c'était une importation biblique. Les hommes de tribus, est-ce que vous croyez que d'un instant à l'autre, les hommes de tribus qui ne croyaient pas, qui ne croyaient ni au paradis ni à l'enfer, qui n'avaient aucune vision de l'eschatologie, vont prendre au sérieux les menaces ou les promesses de l'eschatologie d'emprunt. Certainement pas. Et là, ce passage de la Sourate 3, 157-159, nous prouve bien que les hommes de tribus réagissent tribalement. Le Coran reprend ses reproches et essaie d'y répondre. La tactique coranique, c'est celle-là. Il reprend la parole adverse, c'est ça qui nous permet de travailler d'ailleurs. et il y répond. Il essaie d'y répondre de façon convaincante, évidemment. Et dans ses réponses, il y a peut-être d'ailleurs des interpellations postérieures quand ça paraît un petit peu trop musulman. Bon, on peut se poser des questions. Mais ce qui est intéressant dans ce pacha, ce que je vous cite, c'est qu'après avoir essayé de répondre tant bien que mal à la fureur des chefs de clan qui ont perdu des fils, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran ? C'est au verset 159 de la Sourate 3. On trouve un mot qui, anthropologiquement, est formidable. « Sha'awirhum ». La prochaine fois, c'est moi qui ajoute la prochaine fois, consulte-les avant de te lancer dans une expédition dangereuse. Donc là, vous voyez bien que ce n'est pas la loi d'Allah qui règne, c'est la loi tribale. En ce qui concerne le fameux verset du sabre, là encore, vous avez ce verset de la Sourate 9 au verset 5 qui nous dit la chose suivante. « Quand les mois interdits, les mois où le combat est interdit seront écoulés, le texte actuel nous dit tuer ceux qui associent à Dieu. » Ce « tuer » est très étonnant parce que ce serait la seule fois où vous auriez dans le Coran une injonction de tuer alors que partout ailleurs, vous avez combatté. Et très probablement, c'est une leçon du texte qui n'est pas bonne et il faut attendre combatté, d'autant plus qu'après avoir dit « quand les mois sacrés seront écoulés », combatté ceux qui associent à Dieu, vous avez toutes sortes d'aménagement, un espèce de marchandage où on dit « mais si vous êtes alliés avec eux, vous allez discuter ». En fait, on a l'impression que ce verset daterait de la fin de la période médinoise quand Mohamed a réussi à se réconcilier avec sa ville d'origine Lamec et quand c'est les dernières tribus nomades qui n'avaient pas compris qui étaient les plus forts à l'époque et qui ne s'étaient pas encore ralliés. Et donc là, on a l'impression d'une menace contre les Bédouins parce que les Bédouins attendent de voir si une alliance est utile, sinon ils ne s'allient pas. Et puis si l'alliance n'est plus utile, ils se désallient très vite. Donc là, on a l'impression qu'on est face non pas à une injonction de tuer ceux qui ne sont pas musulmans, mais on est en contexte tribal dans un acte de politique et de marchandage qui finira un Bédouin si vous lui montrez que vous êtes le plus fort. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Le Bédouin, eh bien, il se rallie à vous et il devient un frère jusqu'au moment où il n'a plus intérêt à le devenir et puis il tourne au Kazakh. Bon, ça, c'est la mentalité bédouine. Alors, ce que je peux dire, je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de temps ou pas ? Non ? Je ne me rends pas compte. On peut continuer longtemps. Bon, donc, ce que je voudrais dire... Comment ? Il faut finir à 45 ? Ah, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, vous avez un problème de violence dans le Coran que je ne peux pas esquiver. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs de Médine. Alors, ce qui s'est passé avec les Juifs de Médine, c'est une autre histoire parce que quand Mohamed était à la Mecque, je vous ai dit que le Coran est plein d'emprunts bibliques. Ces emprunts bibliques sont attribués à des figures du passé, Moïse, Abraham, Noé, Salomon, David, Élie, etc. Mais, ils sont attribués également à des contemporains que le Coran nomme les fils d'Israël. Les fils d'Israël, dans le Coran de période mécois, c'est quoi ? C'est le peuple de Moïse. Donc, les fils d'Israël contemporains seraient les descendants du peuple de Moïse. Or, quand Mohamed est face à sa tribu et que sa tribu lui rit au nez et l'insulte, quel recours a-t-il ? Le recours qu'il a, c'est ce recours à ces figures étrangères qui ont été protégées par le Dieu créateur, qui est le sien aussi, et qui ont réussi à l'emporter. Donc, les fils d'Israël, vus du Coran de période mécois, sont un recours pour Mohamed. Et vous avez d'ailleurs un passage de la Sourate 10, je crois que c'est le verset 94, où on dit « Si tu es dans le doute de ce que nous faisons descendre sur toi, questionne ceux qui ont reçu l'écrit révélé avant toi ». Et l'écrit révélé avant toi, c'est les fils d'Israël. Et vous avez même un passage sur les sachants des fils d'Israël, « Ulama bani Israël », également dans le Coran mécois, qui sont un recours. Donc, quand Mohamed arrive à Médine, il se trouve face à des tribus juives qui sont installées dans la grande oasis depuis fort longtemps, sans doute même avant les tribus arabes et qui sont, pour la plupart, des tribus d'agriculteurs. Mais ces juifs de Médine, eh bien, ils sont organisés, ils ont leur village séparés pour certains d'entre eux, ils ont leur rabbin et ils transportent leur rouleau sacré, leur asphar, sur des ânes. Vous avez un passage comme celui-là dans le Coran, les asphars. Et puis, ces rabbins médinois, si Mohamed commence à s'adresser à eux en leur racontant les emprunts coranisés d'origine biblique, je ne sais pas la tête qu'ils doivent faire, mais bon, ça doit leur faire drôle. Donc, apparemment, Mohamed essaie de causer avec eux. Vous avez des passages à leur service dans la Sourate 16 où on leur dit discute avec eux de la meilleure façon, etc. Mais il se fait proprement envoyer balader. On se moque de lui, on lui soumet un espèce d'arbitrage alors que les gens sérieux ne viennent pas. Et donc, en fait, il n'y a pas moyen de discuter avec les rabbins médinois qui ne veulent absolument pas dialoguer sur le plan idéologique et religieux avec Mohamed. Alors là, je dirais que le discours s'enflamme. Et vous avez ces passages extrêmement violents du Coran où les juifs médinois sont menacés d'être transformés en porcs ou en singes. Vous avez plusieurs passages comme ça. Vous avez 2,65, 5,60, 7,66. Mais en fait, la violence extrême de ce discours, ça reflète quoi ? Ça reflète un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, le discours a beau être insultant de la pire façon qu'il soit, en tant qu'homme de tribu à Médine et en plus réfugié, Mohamed ne peut rien contre les juifs médinois sur le plan religieux, sur le plan idéologique. Et donc, ce qui va se passer, vous avez cette violence du discours mais qui reflète une impuissance, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra un prétexte tribal ou une raison tribale. Alors là, les avis des spécialistes sont partagés. Les juifs médinois vont pouvoir être soit expulsés pour une raison politique, soit mis à mort pour les hommes et vendus comme esclaves pour les femmes et les enfants pour une raison de trahison tribale, avérée ou prétextée. Ça, on ne le saura jamais. En effet, au moment de ce qu'on appelle l'épisode du siège de Médine, la dernière tribu qui restait à Médine et qui était la plus puissante, celle où Mohamed, apparemment, n'aurait jamais mis les pieds, parce qu'ils avaient un village séparé assez loin de l'oasis, les hommes de cette tribu vont être accusés d'avoir baptisé avec les assaillants. Et là, ce n'est pas la loi d'Allah qui s'applique, c'est la loi tribale. Et la loi tribale, dans ce cas-là, c'est effectivement l'exécution des hommes accusés de trahison. Donc, vous voyez que quand on traite du Coran, il faut essayer de le remettre en contexte d'époque. Mais ce que je vous dis là, du point de vue tribal, évidemment, à partir du moment où le Coran entre dans un processus de sacralisation, tout cet arrière-plan, tout cet arrière-texte anthropologique n'existe plus pour les hommes d'après. Et donc, les lectures du Coran vont pouvoir devenir erratiques et plonger dans une idéologie qui correspondra aux enjeux de chaque époque. Et aujourd'hui, ce que l'on voit avec la violence contemporaine, c'est une reconstruction de ce passé à la mesure des enjeux et du chaos des crises actuelles, notamment avec Daesh. Je dois dire que les Wahhabites y sont aussi pour quelque chose parce que les premiers à avoir commencé au XVIIIe siècle à se lancer dans la violence extrême, c'est ce qui était considéré à l'époque comme une secte quasiment hérétique dont tout le monde se moquait, qui étaient les Wahhabites. Il faut savoir que les Wahhabites du XVIIIe siècle ont été pourchassés par le Khédif d'Égypte à la demande des Ottomans et que plusieurs ascendants de la dynastie actuelle des Séoud ont été pendus au Écours à Constantinople. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de retrouver une historicité pertinente en coupant le temps de l'islam en tranches et en remettant les discours et les croyances à leur place en faisant une historicisation. Mais je pense que pour réussir à historiciser de cette façon, une des seules voies que je vois praticables, c'est celle de revenir constamment aux sociétés qui ont été les usagères, si je puis dire, ou les usagers du Coran à leur époque et non pas d'essayer de revenir à un passé qui n'a pas existé. À l'époque de Mohamed, on ne portait pas d'habits musulmans, on ne portait pas de kamis, on portait l'habit tribal de l'époque. Les femmes portaient l'habit, les habits, les femmes des villes portaient l'habit des femmes des villes et les bédouins portaient l'habit des bédouins. Donc, essayer de faire revivre une époque qui n'existe plus l'esclavage existait dans la société tribale d'Arabie. Daesh a esclavagisé des populations, mais ce n'est pas le Coran qui invente l'esclavage, c'est la société tribale qui comportait l'esclavage à son époque. Et d'ailleurs, le Coran tente, Mohamed tente d'adoucir, si je puis dire, en demandant très souvent la libération des esclaves et notamment comme aumône pour quelqu'un qui aurait, ou comme compensation pour quelqu'un qui aurait commis une faute. Donc, l'historicisation, je pense que c'est la voie du contre-discours qui est à construire de toute urgence aujourd'hui. Merci. Applaudissements Merci.